Et puis la radio, elle, est un petit peu plus... c'est surtout sur la radio, vous aurez remarqué que c'est sur la radio que sont lancés les signaux codés qui s'adressent à l'armée, aux réservistes, aux services de défense passive. Ce sont des messages en hébreu, codés, qui sont précédés et suivis d'un sifflement assez... comme du mille, comme on dit nous en technique, c'est-à-dire un sifflement assez aigu et les gens concernés connaissent chacun leur message et mettent en place... font ce qu'ils ont à faire. Je vous signale, avant qu'une autre question de Nuc, encore une information qui est tombée dans la soirée, il faut vous les donner au fur et à mesure qu'elles nous parviennent. L'Irak a appelé aujourd'hui les musulmans du monde entier à frapper les intérêts occidentaux en représailles à l'offensive déclenchée par la force multinationale. L'appel a été lancé par le commandement panarabe du Parti Basse au pouvoir à Bagdad et diffusé par Radio Bagdad. C'est donc un appel clair de l'entourage immédiat de Salam Hussein, ou plutôt d'une volonté de Salam Hussein relayée par son entourage. Luc, des questions ? Peut-être qu'on peut essayer d'enchaîner, Luc. Un certain nombre, je dirais, demanderai à tous les gens qui ont des questions précises, pour en avoir plusieurs. Qu'est-ce que vous avez comme questions précises à nous soumettre avec Paul, avec le général de Marolle, avec le général Gallois, avec Jean-Marie Lefebvre ? Les questions les plus précises que nous avons portent sur l'armement. On va retomber dans un débat un peu technique, parce que sinon, ce soir, les gens sont en fait dans une espèce d'inquiétude assez vague, sans doute à défaut d'absence, à défaut d'informations très précises et très concrètes sur ce qui passe sur le front. Et tout le monde s'interroge beaucoup. C'est ce qui explique que les questions soient assez vagues. Et en fait, les téléspectateurs de la 5 cherchent ce soir plutôt des clés d'analyse. Et ils essaient de savoir un peu où on va, quelle est maintenant la nature réelle de ce conflit. Une téléspectatrice m'écrivait tout à l'heure une question dans laquelle elle disait, ben voilà, on était parti pour une expédition rapide, on se retrouve dans un conflit qui s'avère long, qui peut changer de nature en cours de route, il y aura des pertes. L'inquiétude domine ce soir. J'ai un peu de mal à vous poser des questions. Non, non, mais on a parfaitement compris, Luc, on l'a d'autant plus parfaitement compris depuis le début de ces sessions d'information que nous avons choisi ce système, effectivement, pour guider notre travail, qui était moins, j'allais dire, notre intérêt immédiat que l'intérêt des téléspectateurs, car après tout, la télévision, quand elle existe, elle sert à communiquer avec les gens qui la regardent, donc à répondre aux questions des gens qui nous regardent, et pas forcément satisfaire les questions qui sont les nôtres. Donc, informations, ça c'est incontestable, plus questions des téléspectateurs. Alors, je crois qu'on peut redire ensemble qu'on est effectivement dans une phase de spéculation. Il n'y a pas, j'allais dire, d'inquiétude particulière à avoir. Ça fait partie de la guerre, je crois, vous êtes des spécialistes tous les deux, général de Marolles, cette espèce de période bizarre depuis l'alerte de 20 heures, c'est typique des moments, je crois que l'histoire de la guerre, puisque c'est une guerre qu'il s'agit, a toujours connu ces espèces de périodes d'attente, je ne vais pas employer le mot de suspense, parce que c'est épouvantable, mais de mélange à la fois de provocation, d'action psychologique, ça a toujours été le cas. Oui, et puis de toutes les façons, on ne saura, ou on ne commencera à pouvoir savoir où l'on va, que lorsque la bataille terrestre s'engagera. Ça, alors on saura exactement quelle est la capacité exacte de résistance de la vie irabienne. Parce que c'est en conquérant le terrain qu'on pourra le voir. Nous ne sommes qu'à la face de la préparation, feu, qui précède le mouvement et le choc. Et là, on ne peut pas voir. Si on se réfère au passif, c'était la préparation d'artillerie. Eh bien, ce n'est qu'après que l'on pouvait voir ces véritables effets sur le terrain et sur les armes. Général Gallois, un mot aussi sur ce domaine ? Non, un mot sur cette obsession, cette alerte iraïenne qui nous a préoccupé beaucoup. Dans tous les conflits, il y a toujours de fausses alertes. C'est ce qui est normal. Et par exemple, dans le domaine aérien, il suffit qu'un avion ami ait mal branché son IFF, c'est son appareil d'identification, ou qu'il ne l'ait pas branché, pour qu'il passe pour un avion ennemi et déclenche une alerte. Ça se voit très souvent, c'est très fréquent. Enfin, très fréquent, cela arrive. Il est très possible que ce soit un avion israélien qui ait causé cette fausse alerte également. Il y a un très grand nombre d'incidents dans la vie militaire, surtout au début d'un conflit où les gens ne sont pas encore rodés, pour créer de fausses alertes. Il ne faut pas attribuer à cette fausse alerte une symbolique particulière. Et bien, je voudrais simplement dire aussi, Luc, à nos téléspectateurs, qu'il ne faut pas non plus confondre la télévision et la guerre. Je veux dire, par là, que ce n'est pas parce qu'ils ne voient rien qu'ils ne se passent rien. Et ça, c'est un peu dans le débat qui agite un peu tout le monde depuis plusieurs mois sur le rôle de la télévision. Bon, la télévision a choisi de montrer le plus de choses possibles pour informer, car c'est un organe d'information. Mais il ne faut pas totalement confondre les deux. Nous avons eu, Luc, vous vous en souvenez, nos correspondants à Dharan, à Riyad, tout à l'heure, qui disaient, les avions tournent, les avions se réarment, les avions repartent sur le front et repartent éventuellement pour des bombardements. C'est parce que nous n'avons pas d'image de ça qui ne se passe actuellement. Rien sur le terrain, ni en Irak, ni au Koweït. Donc il ne faut pas un petit peu trop confondre les deux. Est-ce que vous avez d'autres questions, Luc ? Oui, on peut parler un petit peu des forces françaises qui sont présentes en Arabie saoudite. Cette sécétrice de Moulins se demande simplement si on peut avoir des nouvelles de l'armée française, en particulier de l'aéronaval, dont on a effectivement très très peu parlé depuis le début des hostilités. Alors, Général Gallois, Général de Marolles, l'aéronaval donc ? Oui, l'aéronaval effectue, enfin, la Marine nationale effectue une mission d'embargo. Nous en avons parlé longtemps, longuement ce matin. Les portails français sont en Méditerranée. Alors, les portails français qui avaient effectué la mission que vous connaissez avec le transport des hélicoptères débarqués à Yambou sont rentrés maintenant à Toulon ou en Méditerranée et ne sont plus sur le théâtre des opérations. En conséquence, l'aéronaval ne participe plus pour l'instant aux opérations de guerre. Ça c'est clair. Les autres bateaux, à quoi servent ? Alors, les autres bateaux servent toujours à l'embarque. C'est-à-dire qu'ils se trouvent en mer Rouge, dans le col de Mans, et ils sont censés arraisonner les cargos qui pourraient transporter des matériels interdits à l'Irak. Paul Lefebvre, vous êtes toujours avec nous ? Oui. Oui, Paul. Est-ce que vous avez d'autres informations, d'autres sentiments, d'autres récits qui vous ont été faits dans les dernières minutes par des gens qui sont avec vous à Jérusalem ? Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous citer tout à l'heure, qui participe un petit peu à la gêne plus que ça des Israéliens. C'est que, comme tout est fermé, c'est-à-dire que les magasins sont fermés, c'est-à-dire que les boulangers sont fermés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la radio, par exemple, a diffusé une liste de boulangerie ouverte. La radio israélienne n'arrêtait pas de donner de l'adresse de commerçant qui était ouverte, parce que c'est presque une sorte de, comment dirais-je, d'économie de rationnement. Non, rationnement, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de marchandises, mais je veux dire, les gens, les commerçants eux-mêmes sont enfermés dans leur maison, magasins fermés, etc. Ce qui fait qu'en dehors de l'attente du missile, etc., ou de la crainte, il y a en plus cette gêne fantastique d'avoir les enfants à la maison, des enfants auxquels on met les masques lorsqu'il y a les attaques, les animaux qu'on sacrifie, parce qu'eux n'auront pas de masque, le fait de ne pas avoir suffisamment de commerçants dans le coin, la peur pour la famille qui habite à Tel Aviv, etc. Ça veut dire que cette atmosphère d'attente qui n'est pas du tout un interlude entre deux morceaux de western, c'est des gens qui attendent dans la... Je ne trouve pas le mot souffrant, c'est un petit peu dur, mais enfin, je veux dire... Oui, psychologiquement, c'est pas facile. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un élément important dont le gouvernement israélien doit tenir compte, et tient compte, Nick. Alors, Paul, voilà ce qu'on va faire. Comme j'allais dire, d'une certaine manière, d'ailleurs, nous allons non pas obéir, mais suivre les injonctions des téléspectateurs qui nous disent puisque finalement, vous n'avez pas encore d'autres informations nouvelles, n'occupez pas trop l'antenne, et bien effectivement, c'est pas du tout notre intention. Nous sommes là pour nous informer, et nous serons là toute la nuit pour vous informer, et vous saurez, quoi qu'il arrive, toujours ce qui se passe en regardant notre chaîne. C'est la raison pour laquelle je vais demander à Luc s'il a une dernière question, puisque pour l'instant, nous sommes dans cet état d'attente un petit peu particulière. Une dernière question, Luc. Oui, tout à fait, Guillaume. Moi, je signale d'ailleurs au passage que les interrogations de nos téléspectateurs se font de plus en plus pressantes, puisqu'ils ont été encore plus nombreux aujourd'hui qu'hier et dans les jours précédents à nous appeler. Et je pense que la question qui résume ce soir un petit peu toutes les autres, c'est de savoir si finalement, ce conflit n'est pas en train ce soir de changer de nature. Nous avons énormément de questions sur ce qui se passe en Algérie, en Iran, en Jordanie, en Syrie, bref, est-ce que d'un conflit contre l'Irak, on n'est pas en train de passer tout simplement à un conflit entre Israël et les Arabes ? Alors, ce qu'on va faire pour répondre brièvement à cette question, puisque les minutes, c'est un rapide tour de table de nos trois invités, on va pas refaire le monde et l'histoire de la carte, parce qu'on va être là probablement dans une heure, dans deux heures, donc on aura largement le temps d'en reparler. Simplement, est-ce que, Général Gallois, ce conflit change pour vous de nature et devient global pour l'ensemble de la région ? Oui, l'acte décisif a été l'attaque d'Israël... La nuit dernière. La nuit dernière, et par conséquent, le basculement d'un système totalement anti-Irakien à des divisions dans le monde arabe, et par conséquent, un des objectifs visés par Saddam Hussein risque d'être atteint. En plus, les mouvements de population que vous avez signalés au début de cette émission ne font qu'enforcer cette crainte. D'accord. Général De Marolle ? Je crois, comme je vous disais tout à l'heure, à côté de la guerre indominante technologique qui se déroule en Irak, va se dérouler une guerre psychologique et politique de nature subvertive que nous connaîtons bien, ou que nous avons éprouvée au Vietnam, en Algérie et ailleurs, et les Russes en Afghanistan, et qui risque d'être étendue entre l'océan Atlantique et l'océan Indien, ce qui est quand même un très vaste champ, et qui, en quelque sorte, peut-être plus ou moins prémonitoire, d'un conflit nord-sud, qui d'ailleurs existe depuis longtemps, et qui a été masqué par le conflit Est-Ouest. Bien, merci, Général De Marolle. Alors, face à ces analyses, Jean-Marie Lefebvre, il est probable cette nuit que ce qui va se passer, puisque vous connaissez bien le monde diplomatique, c'est une intense circulation de coups de fil diplomatiques pour prendre des nouvelles dans les différentes capitales, pour savoir ce qui se passe, pour avoir confirmation d'éventuels retournements d'alliances, d'importance réelle de manifestations qui sont difficiles de percevoir. C'est ça qui va se passer cette nuit. Tout à fait, mais c'est ce qui se passe depuis bientôt 48 heures. Mais je crois que l'élément clé, ça va être quand on apprendra s'il y a eu réellement une riposte israélienne. Vous savez que les Israéliens ont dit aujourd'hui, par l'intermédiaire de leur ministre Moshe Haaren, son ministre de la Défense, qu'ils allaient réagir, mais qu'ils réagiraient au moment choisi. Donc, quel sera le moment choisi ? Qu'est-ce qui se passera après ? Quelle sera l'ampleur du basculement ? C'est sûrement ça qui doit être en ce moment, dans les ambassades et à travers le monde, la question clé, quand ce conflit va-t-il devenir, en effet, un conflit israélo-arabe au grand jour ? Merci Jean-Marie Lefebvre. A pratiquement minuit, deux minutes, nous ne savons rien de plus pour l'instant, mais je vous garantis que nous serons là, moi, d'autres, et éventuellement, toute la soirée, nous ne quittons pas les studios de la 5, donc si vous ne voyez rien apparaître de nouveau concernant la guerre sur les écrans, c'est qu'il ne se passe apparemment rien de nouveau, mais nous veillons. Merci de votre fidélité, merci d'apprécier le travail que nous essayons de faire, tout simplement, pour mieux vous informer, à tout à l'heure, probablement, le Mimiting. Johnny Hallyday, dans la chaleur de Bertie, le disque, le 23 janvier. En France ou dans le monde, ça vient d'arriver. Parmi n'y-t-elle, les premiers à savoir, 3615 Info. Dis-donc, Gus, t'as remarqué, il y a de moins en moins de voitures qui s'arrêtent. je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de Toyota sur cette route. Dis-donc, Gus, ouais, c'est fait comment une Toyota ? Avec Seiko, votre rendez-vous avec l'info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Toute la journée, les raids alliés sur le Koweït et l'Irak se sont poursuivis. Les forces aériennes auraient effectué plus de 2000 sorties depuis jeudi soir. C'est difficile de connaître avec précision le bilan de ces différentes opérations. Selon les Etats-Unis, les appareils auraient atteint 80% de leurs objectifs. Dans la journée de vendredi, 12 avions Jaguar français ont effectué une mission contre un dépôt de munitions dans le sud-ouest du Koweït. En Israël, après le raid de la nuit dernière, la population était partagée entre l'inquiétude et le désir de vengeance. Une tension entretenue par la fausse alerte déclenchée vendredi soir vers 19h40. A Tel Aviv, puis à Jérusalem et finalement dans tout l'Etat hébreu, les sirènes ont retentit à la suite d'informations faisant état d'un nouveau tir de missiles contre Israël. L'alerte a été levée peu après 20h. Mais le danger persiste, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne appelant la population à rester sur le qui-vive. Quant au ministre israélien de la Défense, Moshé Arendt s'il affirmait qu'Israël riposterait aux tirs de missiles irakiens. Nous avons dit publiquement que si nous étions attaqués, nous réagirions, a-t-il répété. Et nous avons été attaqués. Dans l'après-midi, l'Irak a mis en garde des armées alliées contre une guerre longue et sanglante, promettant de faire couler des rivières de sang. Un commandant militaire a également déclaré que ces missiles avaient été tirés sur Israël pour venger les souffrances du peuple arabe et musulman. Selon la radio irakienne, 29 avions alliés auraient été abattus dans la seule journée d'hier, portant le bilan total des perses à 94 avions, des chiffres totalement démentis par les militaires américains. Enfin, un responsable irakien a affirmé que des pilotes américains avaient été capturés. Dans une conférence de presse tenue cet après-midi, George Bush a remercié Israël pour sa réaction modérée. Israël a fait preuve de grande retenue. Je l'ai déjà dit, nous nous comprenons tous que Israël a ses propres problèmes. Je ne veux pas entrer plus dans le détail car nous sommes en pleine consultation avec Israël. Israël, comme nous, ne veut pas voir se développer ce conflit. Israël est engagé à protéger sa propre population et je peux vous dire que notre ministère de la Défense est en contact avec notre commandement sur place et nous faisons de notre mieux pour éliminer les centres, les sites de missiles qui pourraient porter atteinte aux autres pays qui ne sont pas impliqués dans la guerre. Mais le président a précisé que la menace chimique de l'Irak demeurait et qu'il ne pouvait affirmer que tout le potentiel chimique de l'Irak avait été détruit. Et puis il y a cette information révélée il y a quelques heures seulement par Associated Press. Des responsables de la Défense américaine auraient confié vendredi à des membres du convain que seuls 11 des 700 avions que contre l'aviation militaire irakienne auraient été détruits lors des bombardements de la force multinationale contre le Koweït et l'Irak. Selon ces responsables qui s'exprimaient lors de réunions à huis clos, les Irakiens auraient réussi à évacuer et à protéger la quasi-totalité de leurs appareils. Jean-Pierre Chevènement est arrivé en Aramie Saoudite pour passer quelques heures auprès des troupes françaises dans le Golfe. Avant son départ, il s'était exprimé sur une éventuelle riposte israélienne. J'ai toujours pensé qu'il fallait faire preuve de beaucoup de maîtrise depuis le début de cette affaire. Et ce qui peut-être a le plus manqué, je crois qu'il faut faire appel à l'esprit de responsabilité pour ne pas aggraver une situation qui est déjà assez préoccupante. Il est un peu plus d'une heure du matin la nuit dernière en Israël. Huit missiles Ques viennent d'être tirés contre l'Etat hébreu, les cibles, Tel Aviv et Haïfa. Le dernier bilan fait état de douze blessés. J'ai entendu une explosion, j'ai vu du feu, je tremblais, j'ai vu ma petite fille, le plafond s'est éculé et ma chance a été que son berceau se trouvait près de mon lit. Ça a miraculeusement arrêté le plafond. Après plusieurs minutes de grande confusion, on apprendra enfin que ces missiles n'étaient pas équipés de charges chimiques. Plusieurs dizaines de milliers d'islamistes ont à nouveau défilé dans les rues d'Alger. Ils réclament l'ouverture de camps d'instruction pour les volontaires souhaitant combattre aux côtés de l'Irak. Les responsables de la manifestation ont également demandé au gouvernement algérien de décréter l'embargo sur les livraisons de pétrole et de gaz à destination des pays membres de la coalition. Les autorités algériennes ont annoncé de leur côté qu'elles prendraient des mesures pour garantir la sécurité des intérêts français. Modeste hausse ce soir à Wall Street. Après l'euphorie de la veille, les valeurs américaines ont terminé à plus 0,89%. Quant à la bourse de Paris, refroidie par l'attaque irakienne, elle recule de 0,01%. Le marché subissant des prises de bénéfices après la violente hausse qui avait salué le début de l'opération Tempête du Désert. Fin de ce journal, mais vous le savez, s'il se passe un événement important dans les minutes ou dans les heures qui viennent, nous interromperons immédiatement nos programmes pour vous en tenir informés. Demain, des 6h, édition spéciale avec Gilles Schneider, 12h45 et 20h, Jean-Claude Bourré, flash spéciaux toute la journée. Je vous retrouve demain à minuit pile. Pour être informé, restez sur la 5. Bonsoir. Le front plus vieux qui a abordé la Bretagne hier, laissera derrière lui un ciel entre nuages et éclaircies, tandis que la grisaille et les averses toucheront ce matin les régions situées du nord Picardie à l'Aquitaine. A l'avant, le soleil restera assez présent, notamment de la région Rhône-Alpes, aux langues d'Ocroussion, Provence-que-d'Azur et Corse. Le mercure oscillera entre moins 2 et 10 degrés. L'après-midi, le sud-est et la Corse seront toujours épargnés, tandis que de l'Alsace-Lorraine au midi-Pyrénées, on peut s'attendre à un ciel menaçant et plus vieux. Les éclaircies reprendront le dessus dans le nord-ouest si les températures iront de 5 à 13 degrés. Sender Park, une noivie de détente toute l'année en France.